Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventures et de découvertes. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après deux ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Dur, dur ce matin, première soirée ensemble. Je ne traîne plus avec eux, c'est fini. J'arrête, je ne sais même pas si... C'est pas sûr que j'allais au salon. Première nuit tous ensemble sur ce super bivouac. 4h30 du matin. Regardez mes yeux. C'est très dur et il est 8h45 maintenant. On se prépare pour prendre la route pour le salon. C'est de sa faute. C'est de sa faute à lui, là-bas. Depuis qu'il est arrivé, il y a une ambiance qui s'est créée depuis qu'il est arrivé. Et c'est pas... Chaque fois qu'il est là, c'est problématique. Ça va, chérie ? Ouais. Et toi ? Ouais. Voilà la soirée. Comment ça se passe ? J'avais un joli shirt, vous vous rappelez mon shirt ? Ça va, mon shirt ? En jean ? Ils me l'ont dépouillé hier soir. C'est incroyable. Vous nous l'avez dit dans les commentaires, vous adorez quand les klaxons sont en action. Et ça y est, nous voilà arrivés. Salon du véhicule d'aventure 2023. Avec tout le convoi des copains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bien accueillis encore une fois pour cette édition. On a Jacquie et... Et Philippe. Voilà, Philippe avec nous. Voilà, Jacquie et Philippe qui sont là pour nous accueillir. Bon, ben, on est, disons, les premiers sur le salon. Il y a les organisateurs qui sont là. Voilà, salut ! Et ben, on est contents. C'est un grand jour. 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 les gros, les petits, les moyens, les rikiki qui sont là, d'autres voyageurs, des bus, des bus en veux-tu en voilà, avec des aménagements complètement différents aussi. Et donc, quoi de mieux de pouvoir prendre son temps au salon pour pouvoir échanger avec d'autres personnes. Je m'excuse pour tous ceux qui sont de nouveau abonnés chez nous, sur cette chaîne, et que je n'ai pas pu vous montrer l'intérieur de notre camion. Vous comprendrez que voilà, j'ai préféré cette année échanger avec les gens, prendre le temps de discuter et voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir notre Troc Tour, bien sûr, qui vous permettra de visualiser comme il faut l'intérieur. Allez ! Ce n'est qu'un au revoir. Celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, encore un super bon moment passé aussi avec Damien et Céline. Donc on est au top. Je viens de faire un tour, de visiter la cellule 4x4 sur un superbe Defendor. C'est impressionnant comme c'est joli. Ça fait rêver quand même. Il nous a fait voir la cellule qui se détache du véhicule en très, très peu de temps. Et ça, c'est le bon compromis. Allez ! On retourne faire un petit tour. On est attiré par les gros véhicules. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi-le dans les commentaires s'il y a une raison. C'est quoi qu'un roi ? C'est quoi qu'un roi ? Qui sont à Montélimar, juste à côté du SVA Montélimar, sur la Nationale. Vous ne pouvez pas les rater. J'étais avec Vincent. Super bien reçu. Il m'a tout expliqué, les modèles différents. Je m'intéresse à ce genre de choses. Parce que c'est fou qu'on puisse, ça reste dans le monde du 4x4. Et maintenant, il y a une sacrée évolution dans les aménagements. Et je suis très, très surpris de voir les intérieurs. La place qu'on a dans une cellule qui est quand même amovible sur n'importe quel véhicule. Et qui peut être complètement différente en fonction des véhicules qu'on adapte. Donc, il y en a pour tout le monde. Et je suis surpris de l'aménagement intérieur. Surtout, vraiment, vraiment. Pour tous ceux qui recherchent le petit véhicule qui va bien, le passe-partout. Je pense que c'est quand même à songer, ces cellules. Parce qu'elles sont vraiment, vraiment bien faites. C'est le petit camping-car, mais super bien étudié. Voilà, n'hésitez pas à les rejoindre de Vincent sur les cellules Touareg à Montélimar. Allez, salut à tous. Bon, ben, c'est vrai que cette année, c'est exceptionnel au SVA de Montélimar. Bon, déjà, de superbes rencontres, de nouveaux abonnés. De superbes échanges avec de superbes projets qui arrivent bientôt sur les nouvelles chaînes. Bon, il y a beaucoup de monde. Et là, exceptionnellement, cette année, on a tous les mannequins de réunis. On a le retour du Turtle Trotter. On a, bien sûr, Erwan, avec les Casaniers. Qu'on ne connaissait pas physiquement. que j'ai pu avoir, j'ai eu l'honneur de visiter. C'est impressionnant, quand même, ces images, là, de ces camions robustes qu'on connaît. Voilà, et à les voir tous réunis, c'est top. Voilà, et puis là, voilà, si vous cherchez un véhicule à acheter, les Turtle Trotters. Allez, je vous emmène un peu dans les entrailles. Les Casaniers qui vont bientôt nous quitter, ça y est, le grand départ, ils sont prêts. Le camion est fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, je vous ai dit, ils sont là, mais pas pour longtemps. Alors, je pense qu'ils vont nous faire rêver quelque chose. On dit, on dit, on dit, on dit. Et là, on a qui derrière la maison, là ? Notre Jacky, qu'on remercie encore cette année pour ce SVA de Montélimar 2023. De la souplesse, ça s'est super bien passé, tout le monde est content. Et on a pu, malgré que le salon n'était pas très grand cette année, il y avait quand même un ski fan-lotte pour tout le monde. Complètement amical, une autre ambiance. C'est comme toutes les années, d'ailleurs, dans chaque ville, c'est une ambiance hyperante. Merci pour l'orchestration encore de tout ton groupe, là. Merci vraiment. Oui, il faut pouvoir gérer les petits groupes. Oui, super. Ça vous fait quoi de voir un autre man, le même que nous ? Regardez ça, la cabine suspendue qui bouge, ça me fait bizarre de voir rouler. Et dans quel camion on est ? Et dans quel camion on est ? Regardez. Et nous, chez EDF. Ouais, le casanier, il faut y voir pour y croire, un travail à la perfection. Il nous a fait ça aux petits oignons. Et jusqu'au dernier moment, ce soir, des visites du camion. Alors, ils sont courageux parce que ce week-end, ça a été quelque chose. Mais bon, il est tellement bien, bien travaillé que les gens, on a envie de le voir. C'est sûr que c'est bien fait. Comme je lui ai dit et je l'aurais dit, félicitations. Parce que dans le détail, en électricité, plomb de bruit et aménagement intérieur, c'est vraiment un travail de qualité. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les casaniers qui vont nous faire vivre, je pense, quelque chose très prochainement. Et on a hâte de les suivre. Voilà, allez, la fin du SBA se termine comme ça. On a là-bas une petite bande, au loin. On a une petite bande par là-bas. Si on leur fait un signe comme ça, est-ce que ça marche ? Et bien voilà, hop. On a Nico qui réagit tout de suite au petit coucou. Damien, il n'en rend pas une. Et on va faire ce soir un petit apéro tous ensemble ici pour finaliser ces trois jours de SBA où on était vraiment au top. On a toujours les World in Truck avec leur superbe camion aussi. ici. Et puis voilà, encore quelques familles sont là. Là, je ne cite pas les noms, regardez. Et nous, on est encore en mode salon. J'ai encore rien rangé. Il y a eu beaucoup de vent cet après-midi. Donc les panneaux là, ce sont... Les roll-up se sont enlevés. Mais ce n'est pas grave, voilà. L'étape nomade qui est là, les routards, les vagabonds sont là encore. Et voilà. Allez, la petite soirée s'organise. Marion a préparé un petit apéro. Et puis on va se mettre tous à table. Le petit barbecue central. Et c'est parti. Allez, bisous à tous, à tout à l'heure. Ça y est, fin du SVA. On profite des amis avant de reprendre la route demain matin. Ils annoncent de la grêle cette nuit. Alors on va croiser les doigts, que tout se passe bien. Et qu'on puisse sortir tranquillement. Mais là, il ne reste plus qu'au monde maintenant. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Allez, petit retour du SVA. On rentre sur Lyon. Mais pas que. Vous allez voir où c'est qu'on va ce soir. On ne sait pas s'arrêter. On ne sait pas se quitter. Et là, on se retrouve un petit routier sur la route. Les petits routiers qu'on aime bien avec Marion. Et là, on est sur la National 7. les châssis. On va voir ce que ça donne. Les copains sont là. Bon, on a l'air de camping-car est là. Donc, on a déjà les copains qui sont sur place. Et puis, nous, on arrive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, et bien voilà. On a lâché le campement. Je ne sais pas si vous le savez. On n'a pas fait trop d'images ce matin. Mais on est au petit village de Ouin qu'on va vous faire visiter. Alors, pas en détail parce qu'on n'a pas prévu de le faire. Vous verrez ça sans doute sur la chaîne des Tortolle Trotter. La beauté de ce village et tout ce qui va avec. La gentillesse des gens. On a eu quelques personnes ce matin qui sont venues nous voir sur l'air de camping-car de Ouin dans le Beaujolais. Voilà. Donc, écoutez, on est tous partis en promenade avec les copains. On n'arrive pas à se quitter après sur SVA. Ce n'est pas facile. Mais en tout cas, il y a encore tout le monde. On peut voir au loin les Big Titous. On a les Routards. On est très contents de pouvoir avoir encore cette journée de détente entre nous parce que c'est vrai que les SVA, ce n'est pas rien. On a une petite vidéo qui s'annonce. Voyez comment ça se passe. Ça, ça sent le Instagram puisque le téléphone est dans le bon sens. Allez, bienvenue sur Insta. Et oui, pour tous ceux qui ne le savent pas, quand on filme dans ce sens-là, c'est pour Instagram. C'est des vidéos Instagram. Quand le téléphone est dans l'autre sens, c'est pour YouTube. Petite info. Voilà, donc, c'est parti. On profite de la visite du village. On a les Routards. On a la chef du village qui est là. Voilà. On dit au revoir. Elle est là. On va faire la visite d'Oré. Alors, voici une maison à pierre d'Oré typique du Beaujolais. Maison de vignerons avec souvent une petite cour intérieure et une deuxième maison. Voilà. Alors, vous pouvez retrouver, bien sûr, et je ne vous le redirai jamais à ça, les Tantel Trotter sur leur chaîne puisque là, on est dans leur village. Donc, j'espère qu'ils vont vous faire vivre ce bout de vidéo eux-mêmes. Moi, je vais vous mettre que des petits bouts de façon à pouvoir vous donner l'envie d'aller les voir. Allez, bisous. Regardez au loin comme c'est beau. il y a ce qu'il faut. si vous vous ennuyez pendant les longs hivers. Et puis là, le temps va changer apparemment. Donc, vous avez déjà plusieurs chaînes à aller voir. Et l'avantage, c'est que là, vous aurez le micmac un peu de notre week-end qu'on a passé ensemble sur ce SVA où on était tous réunis. on a passé des bons moments ensemble. Et là, on finit cette journée sur les chapeaux de roue comme on dit. Puisqu'on est encore réunis et avec une petite promenade de village bien sympathique. On est content de savoir où sont stationnés les Tortoll Trotters actuellement avant la vente de leurs camions qui se peaufinent et puis repartir vers d'autres horizons. Petite parenthèse sur cette vente de camions. N'hésitez pas à les contacter si vous recherchez un véhicule d'expédition. Bon, ça commence à se savoir. Les annonces sont en ligne, tout ça, donc n'hésitez pas. Le camion des Tortolles. On est dans le vieux village d'Ouens et du coup, il y a un petit plan pour nous repérer. Donc, on va regarder un peu. Là, il y a la porte de Nizi. Là, par là, on vient de rentrer. il y a des jolis points de vue. On va aller regarder tout ça, mais au moins, c'est un village magnifique, très réputé dans le secteur du Beaujolais. C'est un des plus beaux villages du Beaujolais. J'étais en train de chercher Marion, ben voilà. Quand je la cherche, elle est... Bonne main. Je vois qu'ils ne prennent pas soin de ta femme. C'est ça. Qu'en pensez-vous d'ailleurs dans les commentaires ? Dites-moi-le si je prends soin de ma femme vu que tu as dit ça. On va faire voir si les autres pensent comme toi. On va s'approcher du donjon. Alors, je discute avec des gens qui s'intéressaient à nous de par le fait qu'on soit en famille avec nos enfants. Nos enfants sont censés être à l'école, bien sûr. Et je discute avec des gens en disant, ben là, typiquement, on est en visite culturelle avec nos enfants. On leur apprend. Ce matin, il n'y a pas d'école parce qu'on est tous en groupe et on préfère leur faire cette fameuse visite culturelle de loin. Donc, on essaye de leur expliquer plein de choses de façon à ce que ça rentre et puis de fil en aiguille qu'ils puissent comprendre un peu tout ce qui se passait dans ce village médiéval. Donc, on a l'occasion d'en voir d'autres des villages médiévales. Eva m'a dit « Ah, mais papa, c'est comme le village qu'on avait été voir en Espagne. » Et voilà, bien sûr. Musique, 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 Musique Musique Bon, on finit par les 4 du Brévolant et on aime bien faire un marché donc les producteurs on aime bien faire travailler les producteurs le temps donc on va prendre une petite de goûte telle de vin blanc frais et on va goûter le rouge parce que ça fait partir des grains crus du Beaujolais donc je pense qu'il faut le goûter les roses, la rose pourpre j'aime bien on va goûter pour ça et on va faire un petit peu et on va faire un petit peu Sous-titrage ST' 501 On a les routards qui s'en vont, on a les roadcasts qui s'en vont, ça va faire un grand vide ici parce que que de bons moments passaient tous ensemble et là on peut vraiment dire que ça n'a pas été difficile de supporter parce qu'on s'aime tous vraiment et on est vraiment dans le même état d'esprit général donc c'est pas facile de se quitter. Les enfants sont tristes, ça met un peu une ambiance difficile, on voit le fils au turtle trotter qui est très triste mais bon. C'est le moment c'est chaud faut le dire mais c'est que du bonheur donc voilà pour mieux se retrouver. Fort en émotion ce au revoir difficile. On a passé du bon temps, du bon temps, du bon temps et du bon temps parce que on s'est vus 4-5 fois là où on s'est vus, on s'est séparés. On s'est vus et c'est un au revoir en fait à prouver quoi parce que on peut passer du temps avec des gens, on se dit bon ça s'est bien passé, nickel. Mais là on sait que ça s'est bien passé, bien passé, bien passé, bien passé, bien passé. Donc ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire qu'on a appris à se connaître et c'est tellement profond ces moments. En fait quand on passe une journée avec nos amis voyageurs, je parle pour ceux qui ne sont pas voyageurs, les sédentaires, quand on passe une journée avec, c'est l'équivalent, je ne sais pas, d'environ peut-être un mois avec une autre personne. Sachant que l'autre personne sédentaire on va moins l'avoir donc un mois ça peut être équivalent à un an ou deux ans, c'est ça qui est fou. C'est ce truc en fait, c'est comme si on s'était connu depuis dix ans là en fait. Et voilà c'est pour ça que les au revoirs sont difficiles parce que le temps est multiplié entre voyageurs puisque c'est intense contrairement à des fois d'autres personnes où on passe du temps avec. Mais le temps est multiplié donc la difficulté c'est de passer à cette action de se quitter. Enfin se quitter comme ça c'est pas facile mais bon. On sait que c'est pour mieux se revoir. Allez courage à vous, bisous. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Et allez, ça s'enchaîne Les routards qui s'en vont Pas facile Et tout ça en musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501